Pola ou Personne, comme le dit, comme le suggère son titre, c'est l'histoire d'une passion exclusive. Puisque personne, ça veut dire aux personnes d'autres évidemment. Passion d'autant plus exclusives qu'elle est clandestine. Il s'agit d'un couple adultère, constitué de Pola, qui est une jeune femme de 28 ans à peu près, et de son amant, celui qui va devenir son amant, qui s'appelle Jean Cosmo. Ce sont les personnages principaux. Ce qui est intéressant, c'est que Pola est d'un milieu tout à fait différent. Elle appartient la bourgeoisie parisienne, catholique. Elle habite aux Invalides. Alors que son amant est de conditions tout à fait modestes. Il est postier. Il vit dans un petit studio à Montreuil. Donc sinon le hasard, le fameux hasard. Et ils vont devenir une espèce de couple étrangement fusionnel qui va s'embarquer dans une aventure qu'il sait d'avance, ou du moins que Pola sait d'avance impossible. Cosmo, il y résiste. Il veut le bonheur pour toujours, évidemment. Alors que Pola, qui est marié et qui sait que son mari, né à Paris, c'est un Allemand qui travaille pour une société de fonds de pension. Et il sait qu'il sera obligé de revenir en Allemagne. Donc elle sait qu'il y a une limite. On n'est pas dans l'illimité de la passion amoureuse, sauf Cosmo qui, lui, n'y croit pas et est persuadé qu'ils pourront un jour vivre ensemble. Il n'en est pas sûr à 100%. Enfin, il le croit. Et cette passion amoureuse, elle se déroule dans des conditions évidemment difficiles. Ce sont des conditions liées à la clandestinité. Ils vivent dans un tout petit studio, un petit deux pièces que Pola a alloué. Et dans cet espace restreint, ils vont s'aimer. Et ils vont aussi beaucoup parler, ce qui est plus inattendu. Qu'ils s'aiment dans leur studio, tout le monde l'imagine. Mais en revanche, qu'ils soient aussi bavards, le lecteur peut être décontenancé. C'est un roman où le dialogue a énormément de place. C'est même la singularité de ce livre par rapport à tout ce que j'ai écrit jusque-là. Mes premiers romans, d'ailleurs, n'avaient pas de dialogue. J'étais encore jeune auteur sous l'influence de Flaubert, de Proust, enfin tous ces auteurs qui forment les écrivains. Et donc, je trouvais que le dialogue était une forme très relâchée et qu'on a l'impression finalement qu'on pourrait écrire un dialogue de huit pages en pas très longtemps. Dans un roman, on ne peut que faire circuler la question et tenter des variations, des réponses. C'est-à-dire que la question neutre, finalement, va susciter toute une série de questions. On répond à la question par une autre question. On ne peut faire que ça. Vous imaginez, Patrick Lapère a trouvé le sens de l'être. Ça se saurait. Non, il faut qu'il y ait ce côté ludique qui fait qu'il va lui proposer plusieurs solutions. Par exemple, il va lui dire, l'être, qu'est-ce qui se cache ? Quel est le nom de l'être ? Quel est le nom caché de l'être, finalement ? Et il dit, par exemple, le temps. Le temps. Puisque le livre le plus célèbre de Heidegger s'appelle Être et temps. C'est par hasard, évidemment. Et Heidegger lui-même avait dit, si le temps n'est pas le nom de l'être, alors il est son prénom. C'est une formule que j'adore. C'est brillant. Mais ça veut dire quand même que ce n'est pas le nom de l'être. Donc on peut trouver, essayer de trouver. Et il va s'essayer comme ça. Il va dire, c'est le vide. L'être, c'est le vide. Comme chez les bouddhistes. C'est l'intensité du vide, peut-être. Puis il va développer ça. Voilà. Donc, ces dialogues, Paula, il prend finalement un grand plaisir. Alors que dès le départ, elle lui a dit non, non. Pour deux raisons. Un, Heidegger, je déteste, c'est un nazi. Et deux, j'ai eu 7 en philo au bac. Donc vraiment, je ne suis pas du tout du niveau. Elle discute avec toi. Mais elle va s'apercevoir que ça peut être un jeu assez euphorisant, finalement, entre deux. Et s'ils parlent de plus en plus de l'être, c'est peut-être parce que leur relation est de plus en plus menacée. Et que, finalement, la question qui est cachée derrière ce jeu, instauré par Cosmo, c'est comment exister, par exemple. Déjà, on est sur une question beaucoup plus concrète. Et, à mon avis, la plus belle question, qui n'est pas de Heidegger, mais Heidegger n'a cessé de commenter ce vers de Lerlin, C'est l'homme habite poétiquement sur cette terre. Voilà. Et c'est là que, tout à coup, le lecteur comprend, c'est là qu'on va. On va sur cette idée que leur vie, leur vie amoureuse, leur vie malheureuse aussi, débouche sur cette espèce de consolation. Ils ont habité poétiquement sur cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada